Florentino Perez et ses hommes sont conscients que l'arrivée de Messi à Paris peut beaucoup les aider dans le dossier Mbappé. Si l'arrivée de Lionel Messi à Paris ne fait pas que des heureux en Espagne, notamment en Catalogne forcément, une autre partie du pays voit elle ce départ du Barça d'un très bon oeil. Tout d'abord, parce que le grand rival barcelonais perd celui qui est sans aucun doute le meilleur joueur de son histoire. Mais aussi parce que les Meringues savent que l'arrivée de Lionel Messi en terre parisienne peut avoir un impact dans le dossier Mbappé. « Non, Mbappé ne partira pas », avait simplement répondu Mauricio Pochettino, interrogé à ce sujet cette semaine. Mais du côté de Marca, Média qui avait d'ailleurs dévoilé la bombe Messi en premier, on est convaincu que l'arrivée de l'Argentin peut faciliter le départ du Bondinois. Le journal ibérique explique que pour l'instant, le PSG ne compte toujours pas se défaire de Kylian Mbappé, avec un état-major parisien qui continue de mettre la pression pour que l'attaquant prolonge son contrat qui expire en 2022. En revanche, selon le journal, le PSG doit dégraisser pour pouvoir s'offrir l'Argentin et ne pas dérégler complètement ses comptes. Et c'est dans cette brèche que veulent s'engouffrer les Madrilènes. En interne, au Bernabéu, certains pensent même que c'est Nasser Alkelaifi lui-même qui pourrait appeler Florentino Perez pour lui proposer l'ancien monégasque, conscient que ce dernier ne prolongera pas et qu'il risque de ne pas avoir le choix. Et bien sûr, si ce cas venait à se présenter, le Real Madrid foncerait. Le média confirme une information qui circule depuis plusieurs jours outre Pyrénées également, c'est Mbappé ou rien. Reste aussi à savoir comment le joueur tricolore accueillera l'arrivée de Lionel Messi. Est-ce qu'elle le convaincra que le projet du PSG est aussi solide qu'ambitieux, ou au contraire le poussera TL vers la sortie voyant qu'il ne sera pas le leader de l'équipe ? Affaire à suivre Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina en juillet dernier, Franck Ribéry, 38 ans, continue de s'entraîner à Munich afin de retrouver un club pour la saison prochaine. Selon les informations du quotidien l'équipe, l'international français, 81 sélections, 16 buts, serait séduit à l'idée d'un retour en série à même si la possibilité d'un comeback au Bayern Munich, avec qui il vient de disputer un match de légende au côté du tennisman Alexander Zverev, n'est pas à exclure. Une rencontre au cours de laquelle l'ancien Bavarois a d'ailleurs pu longuement échanger avec Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur muniquois. Si les supporters du Bayern et les hautes instances du club allemand poussent pour un incroyable retour du milieu offensif français, Hassan Salihamizik, le directeur sportif bavarois serait quant à lui peu enclin à voir Franck Ribéry revenir, bien que ce dernier dispose toujours d'une clause de reconversion avec son « club de cœur ». Fort de 24 trophées avec le Bayern entre 2007 et 2019, période durant laquelle le natif de Boulogne-sur-Mer a participé à 425 matchs pour un bilan de 124 buts et 182 passes décisives. Césaire Franck, attise d'ailleurs toujours autant les convoitises. Avec la priorité donnée à l'Italie, l'ancien Marseillais pourrait ainsi rebondir à la Lazio-Rome. Naplou la Sandoriagène, trois écuries à l'affût dans ce dossier, toujours selon le quotidien. En discussion avec son agent Alain Migliaccio et son ancien coéquipier Jérôme Boatang, également à la recherche d'un nouveau club, Franck Ribéry s'est fixé un ultimatum à la mi-août pour faire son choix définitif. Si l'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois et que le championnat italien reste une cible prioritaire, la Lens Arena pourrait de nouveau acclamer l'homme aux 9 Bundesliga.